Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstin de plaine Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila pour l'acte 24 ou 25, je ne sais plus, en légendaire avec l'Empire Romain d'Orient. Donc normalement on vous dit vous attendre à une bataille contre des Arméniens près à Militaine, mais vous ne la verrez pas parce que j'ai décidé d'avancer un petit peu en off pour voir comment ça va se passer. Je vous expliquerai tout ça dès que je serai sur la map de bataille pour la défense d'Amida pour que vous compreniez un petit peu les enjeux. Donc là on va devoir défendre cette ville. Et on a deux armées armées s'assainées sur les deux, donc il y a le général... Attardez... Shamash Shumhukin et le deuxième le général Birzan qui mène une nouvelle offensive sur cette cité en Osroën. Donc à nous de les défaire. On a une armée menée par le général Hilarius Marthius Marmercus. Donc il y a une bonne armée, il a recruté aussi des mercenaires et des onagues mercenaires parce qu'on en avait besoin. Donc les deux armées auront un onague chacun, donc nous on en aura deux directs. Et on a un peu de cavaleur. La garnison elle est pas mal, on a les Equites, Délégue Okumida Tenses et un autre lancier. Donc on aura cinq lanciers pour contrer la cavalerie, ça ne sert à rien. Je me retrouve pour la défense d'Amida. Alors pourquoi j'ai avancé ? Parce que je me suis dit que j'avais une armée pas loin en Asie mineure qui pouvait récupérer Trapezos. Donc ça a été fait. Mid-litaine j'ai défait le reste de l'armée arménienne. En fait l'armée arménienne a fusionné toutes ses unités entre elles. Ne me demandez pas pourquoi. Et du coup ma garnison était à 480 soldats contre 960, donc j'étais à 1 contre 2. Mais avec l'aide des pièges et des déjàvelots, des légios et des lancers qui ont tenu bon contre la cavalerie, j'ai pu les repousser et abattre leur roi et l'armée s'est fait détruire. Du coup derrière j'ai enchaîné par la reprise de Trapezos qui s'est soldée par un succès total, très peu de pertes. Mais j'ai eu un autre souci, l'Abkazi qui est au nord donc à Anakopia m'a déclaré la guerre sans raison. Et du coup a marché sur mon état client qui est pas loin. Donc j'ai laissé mon armée là et j'aimerais bien qu'ils m'attaquent ici pour tenter de les défaire. Donc voilà, tout simplement. Et là je suis peut-être en bonne voie de reprendre la dernière, enfin la province d'Arabie là, mais il faut que je détruise l'armée des Mazounes qui est entre les deux villes, donc Zafar et Ead. Donc au niveau de la défense je m'organise de la manière suivante. Donc quoi que là je me sens un peu léger. Donc ce que je vais faire, je vais renforcer avec un deuxième lancier l'unité du capitaine, parce qu'elle a pris 10% de paire, on sait jamais. Donc là j'aurai une double masse d'entité de lancier Seigneur S. Donc il y a un lancier Seigneur S par point. Donc là, il y en a deux exceptionnellement et là un. Les Legios je les ai laissés en réserve, on sait jamais. Et j'ai mis certaines Legios sur les murs pour tirer leur salve de projectile. Et voilà, et la Calvary évidemment, donc on a deux Equites plus un Éclaireur Perse ici. Donc ça peut toujours être utile. J'ai aussi un archer monté ici, donc ça va être utile pour harceler dans le dos, même si les archers sont moins efficaces cette fois, parce que comme j'ai enlevé le mode pour le moment. Donc voilà. La Brigade Perse est au centre, ça va surtout attirer le feu ennemi je pense, c'est surtout ça mon but. Et si jamais ça dégénère en mêlée, elle viendra renforcée. Allez, on y va. Qui de l'Empire Romain d'Orient ou de l'Empire Sassaini va gagner la bataille d'Amida, nous allons le savoir maintenant. Première chose, je fais vite sortir mes archers montés, je les mets en tir, et je vais mettre le tir enflammé. Et là j'ai mis toute mon infanterie là pour tenir. Oui, bah ça c'était à prévoir les renforts, enfin les renforts. Et là les tours sont déjà en train de tirer sur les lanciers arméniens. Bon c'est du lancier arménien, c'est pas de la mauvaise qualité non plus, mais c'est contrairement à nos lanciers seigneuristes, ils sont plus disciplinés et puis ils ont un meilleur moral. Là il y a encore un qui tombe. Là ce que je fais, j'ai vite sorti. Là ils envoient quoi ? Brigade mercenaires perse, donc là ça va, c'est de la brigade perse, ça se gère facilement. Du coup je vais me servir de mon archer monté pour attirer l'adversaire. Oula, est-ce qu'ils ont vu ma cave ? Là mes premières unités de noix sont en train de tirer. Bon, il y en a une qui a fait pas mal de mouches. Je sais pas ce qu'ils visent, mais bon c'est pas grave. J'ai tenté d'abattre certains de leurs cavaliers, je tire si j'y arrive. Mais je vais partir en salve normale là, étant donné qu'ils se sont rapprochés dangereusement. Bien, le nœud est sans défense. Du coup, on va faire intervenir tout de suite notre cavalerie, enfin une de nos cavaliers, donc on va aller écouter cette erreur qui est expérimentée. Donc là, on tire au pigeon. Là l'effrondeur qui commence à tirer. Là je fais tirer tout le monde là. C'est plutôt bien. On a perdu une tour, donc c'est à prévoir. Et là, il y a beaucoup de cavaliers qu'ils ont voulu tenter de venir au corps à corps. Bah, je vous laisse imaginer l'idée. Par contre, je vais dire à mes tireurs de s'occuper du général ennemi, tout simplement. Et là, on voit déjà deux unités de cavaliers qui se replient. Donc à savoir des écoutés, des perses mercenaires, encore des perses. Bon, bah là pour le moment tout se passe bien. Il y a un catafractaire qui a fait le tour, je sais pas où il va. Oh, mais il y a de la brigade de mercenaires perses qui arrive. Et là, ça va être la sauce. Là, ma tortue, elle va tenir. Là, si on abalge rapidement leur général, ce serait parfait. Et beaucoup de petites unités qui arrivent. Des chamelliers perses. Oh, ici, il y a du lourd qui arrive. Par là, l'onagre, c'est pas mal. Par contre, là, peut-être qu'avec les... Les équités éclaireurs, je pourrais peut-être... Il y a déjà pas mal une unité qui partent en déroule. Ça, c'est bien. Par contre, j'ai commencé à renforcer là-bas avec cette brigade perse. Il sait tellement il est en feu, mais c'est pour une fois que c'est pas nous. Là, qu'est-ce qui arrive encore ? Garlic Sogdian, ouais, ça va. Un frondeur, un onagre. On s'occupe de... On gère tout ça. Pendant ce temps, j'ai essayé de revenir dans le dos. Ouh, là, c'est quoi ça ? Non, 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 revenez, revenez, revenez. Mon archer mercenaire, il s'est perdu. Ah ! Le général principal est décédé. Donc, ça va nous donner un avantage substantiel au moral. Ouh, leurs archers font mal, là. Ils sont assez nombreux, c'est pour ça. Là, les lanciers vont tenir. Donc, ce que je vais faire, je vais tirer là-dessus. Et toi, tu vas me tirer là-dessus aussi. Donc, là, le moral est en notre faveur. Là, pas mal d'unités se retirent. Donc, là, je vais essayer de les harceler. Par contre, ne vous avancez pas trop. Parce que sinon, on va vous perdre. Ah, c'est en plus, c'est le deuxième général, quoi. Bon, ici, l'onagre, il est dérui. Ce qui est un bon point. Pas mal d'unités d'infanterie se retirent. Donc, des prégats de mercenaires perdent. Vous tirez là. Là, ça va être utile de tirer enflammé. Parce que ça va faire fuir potentiellement ses anciens arméniens. Donc, là, il commence à descendre à vitesse grand V. Ce qui est une bonne chose. Vous, vous retirez derrière là-bas. Par contre, les gars, vous vous repliez là. Vous avez vu ce qui arrive. Je sais que vous êtes bons. Mais il ne faut pas vous croire trop bons non plus. En compte du catafractaire. Alors, là-bas, ça tient. On déchaîne la brigade perse. Parce qu'elle a cette faculté. On pousse. Au centre, ça se passe plutôt bien. Ah, ils sont trop rapides, les cons. Ah, ils ne vont pas me lâcher. Du coup, je vais vite éloigner mes équités pour aller là-bas. Ah, ils vont me traquer mes unités. Sérieusement. Alors, où est-ce qu'il va ? Alors, mes joeufs, c'est plutôt bien. Tu pourrais me viser ça. Ça serait super. Bon, ça va, on n'a pas tant de pertes pour le moment. Je suis plutôt content. Du coup, les gars, vous allez me traquer. C'est quoi ? Catafractaire perse. Ils sont 40. Ils sont en déroute, la vache. Et vous, vous allez me chercher tout ça. Tortue, vite ! Ah, une unité n'a plus de munitions. C'est seulement nos javelots. Ouais, il fallait s'y attendre. Attends, ils ont fait de gros efforts aussi. Ils ne vont pas faire le tour. Ils se moquent de moi. Qu'est-ce qui craque ? Bon, bah, on a perdu les équités pertes. Tant pis. Est-ce que vous voulez que je dise ? Là-bas, ça se passe comment ? Il va être dur à descendre, sérieusement ? Vous rigolez ? Et là, je ne sais pas ce qu'ils font les soldats. Ils mongolisent. Vous ne pouvez pas me tirer dans le tas d'infanterie au cas où ? Non ? Ça, c'est heureusement que c'est une unité de garnison. Donc, tortue, tout pour tout le monde. Ah, c'est normal. Ils ont utilisé leur tir spéciaux. Pour le moment, on tient. Par contre, quand ça va arriver au corps à corps, ça ne vaudra plus rien. Donc là, on va vite éliminer le cataphractère. J'ai encore pas mal de unités en réserve. Je suis plutôt content de mon truc. Bon, bah, les archers sont finis. Là, il faut vraiment essayer de faire un carton. Alors, mais il se moque de moi, il ne va pas me traquer toutes mes cavaleries, il se cataphractère. Alors, toi, tu es un peu fatigué, j'ai l'impression. Non, ça va, et toi ? Là, ça va, et là ? Ça va. Mais bon, j'ai envie de dire, un petit coup, un petit second souffle. Ça ne fait pas de mal. La bonne nouvelle, bah, là, les lancers remis à se replier. Je ne les aurais pas, ils sont trop nombreux, 33 cataphractères. Mais ils vont vraiment... Alors, c'est quoi, ça ? Cataphractères, mercenaires, Savaran, ok. Bon, bah, là, j'appelle ça un suicide. Il y a plein d'infanteries qui se replient. Ah non, c'est beaucoup de cavaler, j'ai rien dit. En même temps, ça va la prendre à passer par là. Là, les archers montés perses, on n'en a plus de munitions, bah, ils sont mêlés. Le siège se passe bien, clairement. Là, ce flanc-là, il tient. Les javeux, je n'ai plus de munitions, mais bon, ça, on va régler ça, le problème, après. Ils sont combien ? 62, c'est un peu énorme, tu crois pas ? Bon. Au moins, les stats vont grimper. Ah, ils veulent tirer sur mes unités, peut-être. Ah, les sacs. Mais bon, je suis en tortue, donc les tirs, je les amortis bien, quoi. Là, il y a quoi ? Qu'ils sont, bah, du lancier arménien, de l'archer monté perse. Par contre, j'ai peur pour ce flanc-là, avec le renfort d'infanterie qui va arriver. Bon, les derniers sont barrés. Et lui, il n'a rien fait de la bataille. Bon, la prochaine fois, je n'en prendrai pas. Ils sont encore rués comme des cons, les sassanites, bah, voilà le résultat. Là, il s'occupe des lanciers miliens qui se sont repliés. S'ils veulent bien, je... Parce que je ne sais pas, je... Pourquoi ils bug ? J'aime bien ce ratel-là, les chars de cavalerie qui... qui cherchent soi-disant, et derrière, bah, non. Non, je n'ai pas envie. Alors, là-bas... Je vais vite démobiliser cette tortue. Je vais renforcer la mêlée. Là, pareil. Et je vais envoyer tout de suite les archers kurdes en mêlée, parce que, semblant de rien, va-tu d'attaque en mêlée ? Moi, je ne dis pas non. Par contre, il me fait peur, c'est leur guide Sogdian, quoi. C'est juste ça. Après, le reste, je dis que c'est gérable. Encore des troupes. Dénoncer du désert. Non, ne chargez pas. Laissez les charger, justement. Bon, ça va. Le gros de l'armée a tenu. Ouais, là, c'est bien. Et vous... Non, mais vous vous foutez de moi, les gars, là. Bon, bah, tant pis. Alors, une colonne qui va s'échapper. Super. Merci, la cavalerie. J'espère qu'il est mort. Ou pire, tant pis. On va aller chercher. Voilà, c'est quasiment gagné. Il suffit de revenir dans le dos avec nos cali restants. Et ça devrait être bon. Vous. Vous ne pouvez pas attaquer ces... Vous n'êtes pas de tortue. Mais au pire, je reformerai les lancers. Je ne vais pas m'embêter. Par là. Chargé. Allez. Ouais, ok, bon. Et vous, là, vous allez revenir dans le dos. Il va y avoir une grosse charge d'infanterie à faire. Je vais remettre un son gros souffle sur mes hommes. Comment vous asseyez que je prends encore des pertes ? Ah, c'est le tir d'artillerie, d'accord. Donc, toi, tu vas aller me chercher cette artillerie. Tu vas peut-être au moins avoir une utilité dans cette bataille. Qu'est-ce qui arrive ? Archers mercenaires perses. Très bien. Bon, là, ça tient... Ah, ils font quand même notre job, les archers kurdes. Admirez le travail. Donc, est-ce qu'ils ne sont pas encore... Ah, ils ne sont pas encore engagés, d'accord. Tout ce qui se casse, là, ça m'énerve. J'ai deux cavaleries, mais bon, on va le faire avec. Où ça ? Où ça ? Oui, bon, là, c'est normal. En même temps, tu te prends un caillou sur la tronche. Voilà, quoi. Il faut se mettre à leur place aussi. Bon. Les archers montés qui chargent sur le nagre mercenaire, ce qui est très bien. Apparemment, là, on va perdre la mêlée sur le long terme. Ils n'ont pas encore engagé toutes leurs unités. C'est juste ça qui me dérange. Non, mais toi, tu le fais exprès. Ah non, je t'ai dit d'aller là-bas, c'est vrai. Excuse-moi. Il y a combien dans l'ancien attrapé ? 150, quasiment. Ouais, bah, excuse-moi, tu te prends une douche, je t'aurais fui aussi. Ne me dis pas que c'est pas vrai. On va renforcer la mêlée ici. Lui va attendre le bon moment pour charger. Là, je renforce la mêlée. Bon, il est en sud-de-de-desert. En même temps, t'as vu le minuté que c'est. Je vais accélérer un petit peu le cours de la bataille. Les fondeurs qui ne peuvent pas tirer. Ils sont actifs, c'est assez normal. Alors, vous engagez ou vous n'engagez pas ? Bon, on va rejoindre le combat. Qu'est-ce qui craque ? Lancer arménien, ok. Là-bas, on traque les premières unités. Allez ! Pourquoi ça craque ? Mais ils sont buggés dans les champs. C'est pas possible, ça. Allez ! On nettoie, c'est bien. Du coup, là, vous, vous occupez de ça, si vous pouvez, parce qu'apparemment, vos collègues sont handicapés. Bon, c'est pas mal, 20. Dès qu'il y en aura moins de 10, dès qu'ils sont plus que 6 ou 7, je pense que ça devrait être bon. Alors là, ils sont combien encore ? Ah, là, ça craque beaucoup d'un coup, hein. Ça rigole moins. Ok, donc, c'est gagné. Donc, je vous laisse là, je vais faire la poursuite. Bien, donc, on a aussi un emporté contre eux. Donc, on a perdu 700... Enfin, on a perdu 700 hommes, mais il en aura 720 hommes. Donc, c'est à peu près un ratio inversé. Donc, on aura tué leurs 2 généraux, ce qui est plutôt pas mal. Leur zonag, on les reverra pas. On n'a pas perdu d'unité, mais bon, on va reformer ces unités à 10% de plus. C'est quand même important. Il y a une armée qui s'est isolée de l'autre, ça ne va pas... Donc là, l'Empire Sassanid, il va peut-être devoir réfléchir à d'autres solutions. Donc, vous voyez, Mélitane est toujours sur notre commande. Non, Trapezos aussi, à l'image. Ce qui est une bonne chose. Sassanid, il laisse faire ses agents, vous voyez, il est tellement confiant dans la bataille. Par contre, il y a une... Là, ce qu'il faudra faire, c'est essayer de voir. Par contre, ce qui me dérange, j'ai aussi un autre problème de défense. Là, c'est Arod, parce que j'ai une armée septimane qui est venue de l'autre bout du monde. Ma, si j'ai run, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Alors, l'Apkazie, qu'est-ce qu'il va faire ? Ok. Il se replie sur son territoire. Là, il va en Arménie, je ne sais pas ce qu'il va faire. L'armée arménienne se replie. Je crois qu'il en avait détruit une, mais ce n'est pas grave. Ah oui, ils vont agir contre les autres. Le Mazoun qui se replie au nord, je ne sais pas où il va. Au moment, je vais croiser avec deux états clients du Sassani, donc lui et l'Arménien. Alors, ah, c'est le petit man qui propose la paix. Enfin, je ne sais pas ce qu'il est venu, Foutarod, voilà, 900. T'es vraiment un chipoteur de ces petits man. Virus, Marsus, Pronto. Voilà. Dégage. Tout ça pour ça, quoi. Sérieusement. Bon, bah, il s'est fait refouler. Bien. Tous leurs agents ont échoué, sauf un. Deux de leurs généraux sont tombés. Ouais. Le petit Canus est mort. Ah mince. Ça, c'est un peu embêtant. Euh, du coup, je dois renommer un gouverneur, parce que je n'ai pas envie de perdre cette province. Euh, ouais. Attends. J'ai plus beaucoup d'hommes d'État, moi, au fait. Tiens. Tu vas retourner en Asie, toi. Maximus Servius Canus. Félicitations. Je t'ai dit en Asie. Attends, j'ai un gouverneur, là-bas. Alors. L'autre est mort à 51 ans, en même temps, Asie. Voilà. Tu reviens, là. Par contre, on ne gagne que 5 000. Ça va me coûter cher, les constructions et tout. Bon. La bonne nouvelle, c'est que là, les mercenaires, on peut les virer. L'armée, là, alors. On la ramène, là. Mira. Donc, on répare Rod. La Rod, on va tout réparer. Super, merci. Comme si j'avais déjà passé dans Nuda avec l'argent. Militaine, pareil. Par contre, les deux onog, on ne va peut-être pas abuser. Je dis juste ça comme ça, mais non. Alors, ils sont encore combien ? Ils sont 12, encore. Tu te moques de moi. Au moins, les deux trucs. Bon. Vous savez qu'on va juste garder les onogres le temps de faire le truc. On formerait les unités selon les besoins. Bon. Voilà. Oust. On perd un onogre, on s'en fout. Excellent. Ok. Donc là, ça règle un problème. Et je me suis gouré de ville. Pas moi que je m'en suis aperçu. Du coup, je vais combiner les unités entre elles. Non, non, je peux reformer les unités petit à petit. Je vais garder ça comme ça en attendant. Le nègre, là, je le vire. L'archer percé, c'est ça aussi, déjà. Voilà. On se refait pas mal d'argent. Au niveau des compétences d'armée, on va lui mettre quoi ? Plus de religion, d'influence religieuse et commandant d'infantrus. 3 jobs. Bien, pour débuter. Ensuite, la flotte, là-bas. Il est niveau 2. On va lui mettre quoi ? Ça. Et ça. Comme ça, les flottes coûteront moins cher parce que c'est vrai que les flottes, c'est pas donné. Je suis d'accord. Ici, est-ce qu'on pourrait aller exterminer cette révolte iméritée ou non ? Donc là, on a déjà bâti ça. C'est pas mal. Dans un tour, on aura les bâtiments nécessaires. Allez, faites un effort. On va lui limiter. Ok. Bon. Quoi ? Encore un onag, mais sérieusement. D'où des rebelles sortent des onag, quoi ? Je lui demande alors. Là, c'est des rebelles. Allez, on va juste reconstituer parce que c'est une armée. Ça aurait été une garnison. Au moins, on a un ennemi de moins et c'est déjà ça de pris. Toi, tu vas combiner avec ça et tu vas détruire ça. Voilà. C'est déjà mieux. Par contre, Alors, eux à démons, ils en sont où là ? Là, je suis à moins 22 quand même. Là, je serai plus 600 en plus. Et je peux pas non plus quitter la ZD parce qu'elle est pas encore refaite. Donc là, c'est bon. Là, je peux pas bouger parce que, bah... Voilà. Et l'armée, je sais pas s'il va revenir. Voilà, elle aussi. C'est magnifique. On a des certitudes sans en avoir. Et l'autre armée, je peux pas la traquer. Elle est trop loin. Ah, attends. Je vais peut-être combiner ça. Je vais pas trop m'affaiblir non plus. Ils attendraient que ça, les bougres. Alors, attends. Je réglera ça après. Donc, je vais recruter un lancier. Et je vais prendre deux unités comme ça. Ça devrait être suffisant pour le moment. Alors, dans quatre tours, j'ai développé une technologie civile, je crois, depuis un bout de temps. Ouais. Régulation contractuelle. Ça nous donne en plus trois de revenus commerciaux. Prenons des bâtiments commerciaux, pardon. C'est plutôt bien. Et vous, je vous ai dit d'accoster, s'il vous plaît. Merci. Et là, la prochaine priorité que je vais faire en trace. Comment ça se fait que j'ai plus 25 d'ordre public ? Ah oui, les bâtiments. Donc, laissez tomber. Ne me demandez pas. Je vais développer la mine. Celui-là, le goldsmith, pour avoir plus d'argent provenant du commerce. Et des accords commerciaux à plus 5%. Je dirais pas non. Je vais aller envoyer mon espion là-bas. Du côté NDB, c'est encore personne. J'ai pas les moyens, évidemment. Je vais essayer de voir si je peux pas faire un paix avec des gens. Mais ça, j'en doute. Non. J'ai essayé de voir avec les Zahara, ils ne volent pas. Des fois, il y a des gens où ils... Bon, lui, c'est son commentaire. Le calédonien. Non. Le leblanien. Nine. Le gaulois. Non. Non. Bon, je crois que pour la paix, ça va être très compliqué avec certaines factions. Ah, le lasik. Ah, oui, d'accord. Bon, on va te demander de l'argent. Comme c'est notre état client, je pense qu'on pourrait en exiger pas mal. Ouais, je crois que c'est bien parti. Voilà. Ça, c'est bien. Merci de la zik. Du coup, on va tout réparer ce qu'il nous faut. Est-ce que j'aurais le moyen de faire du truc de Goldsmith ou pas ? Non, mais malheureusement, non. Bon, c'est pas grave. Bah, Antioche, écoute, on va faire une église. Ça nous fera un peu plus d'ordre public. On sera dans le positif. Et là, je crois que je vais faire... Là, j'ai quoi ? J'ai un port commercial ? Bah, je suis un port de peau. Je ne veux pas m'embêter. Il n'y a aucune autre unité au cas où. Par contre, 3 zonagres, c'est un peu exagéré. On aura déjà ça. Ce sera un bon début. Je ne pense pas qu'il reviendra. J'ai un autre argent dans le coin ou pas ? Ah, tu es là, toi. Mais tu es bloqué par les trois autres. Ok, bon, c'est pas grave. On fera avec. Et ah oui, 3 zonagres, je vais devoir faire. Ah oui, c'est vrai, il est long. L'archer mercenaire, je vais le virer. Je n'en ai plus besoin. Donc voilà, on va passer le tour. Il n'y a plus rien à faire. Ah, si ça. Qu'est-ce qu'il veut ? Ok, moi, ça ne me choque pas. Vous allez me dire pourquoi tu as fait ça alors ? Nouvel édit. Plus d'ordre public ici, ce sera pas mal. Et toi, tu as quoi comme problème ? Ah, tradition d'armée. Très bien. Bon. Ça, ça va être bien. Flow de l'Est, c'est pas mal. Et plus d'intégrité quand on est en territoire allié en tant que limité à naïe, je ne dis pas non. Parfait. Maintenant, il n'y a plus rien à faire pour ce tour-ci avec toutes les constructions faites. Ça, ça va faire du bien. Je suis plutôt content. Un d'ordre public par-ci, par-là. Le Capitole qui rapporte de la garnison et de la nourriture. Mais cette armée, qu'est-ce qu'elle veut ? À quoi elle joue ? C'est ça la question. Mais bon. On n'a pas à se plaindre. Pour le moment, j'ai essayé de demander de l'argent à Miss Atrapi pour recruter des unités de cavalerie surtout. Ok, 800 ici. Et toi, tu me donnerais combien ? 1000, ça serait trop pour toi. Par contre, si je te demande 800. Voilà. On récupère 1700, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je vais me servir de cet argent. J'aurai 6 Legos. Je vais recruter 2 cavalerie en prime. En attendant d'avoir la cavalerie au niveau supérieur. Je vais réparer ce bâtiment. Ah oui, je devais la fortifier au niveau 2 mais j'ai été attaqué malheureusement en route. Pas d'autres mercenaires. J'espère qu'ils n'ont pas 50 000 unités non plus. Donc bon, là c'est bien. Ouais, pour recruter un autre lancé pour en avoir 4. On va faire ça. Et je crois que ce sera la dernière action de ce tour. Donc je crois que c'est le tour 56 ou 57. Je regarde un peu dans les régions de l'ordre public comment ça se passe. Ouais, là ça va. Là, il faudra essayer de bâtir quelque chose. Ouais. Là, je ne comprends pas pourquoi le christianisme monte, mais bon, c'est pas grave. Ici, on fera un autre palais du gouverneur. Ça va rajouter plus 6 d'ordre public. Ça va annuler le malus. Et on améliore ça au niveau 2. Et ce sera nickel. En Grèce, alors c'est quoi qui tient la présence militaire. Je ne sais pas combien. Plus 1. Ouais, ça va. Bien. Passons le tour et je pense que il y a d'autres attaques. Et je vais envoyer je ne sais pas si j'ai envoyé la Légion. Je vais voir. J'enverrai peut-être la Légion vers l'Arabie, celle de Cyrénaïque. Malakha est tombé aux mains des Pictes. OK. Les Pictes se replient après un pillage fructueux. Hispalis est tombé aussi aux mains des Pictes. D'accord. Les Celtes, ils se prennent la taille à part du... Mais à mon avis, ces alliances de circonstances ne vont pas durer une fois l'Empire en Mané d'Oroch sinon des Détruiens. Je sens qu'on va avoir des belles guerres et qu'on devra bien être opportunistes. Que fait le Saxon ? OK. Et là, on pourra jouer notre Vatou pour reconquérir ses terres. Tiens, je ne savais pas qu'on était en guerre contre les Alamans. Les Lombards ont pillé la cité de Palma. Les agents qu'ils arrivent pour qu'ils arrivent. Bon, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Évidemment, il est embêté le mandat militaine. On a deux révoltes. Ouch. Là, c'est bon. Vas-y. Maintenant, après Amida, maintenant, c'est militaine. C'est quand même marrant. Évidemment, que j'ai la calaire les Romaines, là, ils vont moins rigoler. Là, c'est en bonne voie pour certaines cités, mais bon. Trois agents. Est-ce que Assassin va déjà ramener une deuxième armée ou non ? Apparemment, il n'a pas la... Je ne sais pas pourquoi, mais il pourrait appeler tous ses vassos à l'aide. ses attrapies, il ne le fait pas. Ce qui est assez étonnant. Eh ben... Qu'est-ce... Ouh ! Ah oui ! Ah oui, quand même ! Ah, il est motivé, là ! Donc, il vient pour reprendre... Ok, bon, j'ai compris. Très bien. Zafar va vouloir... D'accord. Le Sassanid veut reprendre Zafar. Ok. Pourquoi pas ? J'espère que la vie, elle sera prête d'ici là, que je n'aurai pas allé en plus. En défense de vie, je suis très doué, mais... Ok, moi, je veux bien... Ouais, allez. On fait toujours un de moins. Je ne sais pas pourquoi il m'a déclaré la guerre, je ne veux pas savoir. C'était donc ça. Bon, on va rejoindre la guerre contre le Kartli, super. Évidemment, il fallait que ça tombe à ce moment. après une menace, il y en a toujours une autre. Où est-ce qu'il va, lui ? Ouh, là, 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 qu'est-ce qu'il fait, là ? Ok. Bon, on a des demandes de paix, ça, c'est bien, mais... Les araignes qui viennent à l'autre bout de l'Empire... Wow. J'ai les pièges aussi, ça m'aiderait. C'est une armée de ça, c'est de l'ancien arménien, vous rigolez. Il va attaquer où ? Il peut soit attaquer, tir, à la limite, si l'attaque, ça me dérangeait moins, vu ce qu'il y a. Mais ça, par contre, c'est une ville au minimum, j'ai rien dit. J'ai rien dit, excusez-moi. Je pense qu'il y a moyen de tenir, après, il faudra être prudent. Cette armée-là, c'est quoi encore ? Encore du Fulka, je ne peux pas avoir d'autres archécurnes, non. Je ne peux pas recouter les unités de... Ah non, c'est vrai. Il n'est pas... Ce n'est pas une horde. Les allemands ont rejoint, les marquements ont rejoint. Ok, c'est tout pour ma pomme, ça va, j'ai compris. 13 plus 16, ça fait 45 unités à Zafar. 45, 5 plus... Je suis à 24 unités. Je suis à 24 unités. Bon, du coup, on va prendre tout de suite un pire en plus. Les Sassani, ils n'ont pas digéré leur défaite à Zafar, leur perte de Zafar. Je vais commencer à faire ça. On va mettre en marche forcer cette armée. On va recruter d'abord un mercenaire en plus. On va contre-attaquer dans le dos pendant qu'ils s'occupent de... qu'ils veulent porter leur chance à Zafar. Et je n'aurai pas le temps de faire le palais du gouverneur. Tant pis. On va compter que sur nous-mêmes là-bas. Le Hademon devrait tenir aussi, je pense. Donc là, on commence à voir un peu le vrai visage du Sassani. Enfin bref, passons. Du coup, il a raté, dommage. Au moins, je pense que ça devrait aller mieux. Donc je vais tout de suite faire les bâtiments. Constantinople, je vais faire quoi ? C'est un lieu de recherche, Constantinople. Pour moi, le Scripterium me semblerait pertinent, ce que je vais faire. Je gagnerai un peu plus d'argent, ça me fera le double. Aserdica, je vais tout de suite faire ça. La maison du gouverneur, ça sera pas mal. Je vais me garder une réserve d'argent, on sait jamais. Je vous dis à la prochaine, les amis. J'espère que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous aimez la vidéo. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Planet Total War et je vous retrouve très vite pour une mauvaise enture, les amis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501